Bonjour, je vais chez un élève d'harmonica et en fait je vais quand même prendre sur le chemin, je vais prendre 5 minutes pour répondre à une question d'Aniris qui me pose cette question. Comme je n'ai pas une bonne oreille musicale, est-ce que je pourrais tout de même apprendre et réussir à jouer de l'harmonica ? Alors en fait, à Aniris, bien sûr, il est tout à fait possible de jouer de l'harmonica si au départ on n'a pas d'oreille musicale. Donc en fait, tout ne se fait pas comme ça, simplement en écoutant des sons, en essayant de les reproduire. On a aussi des documents qui nous permettent de jouer de la musique, on appelle les partitions ou les tablatures. En fait les tablatures ce sont des partitions simplifiées, adaptées à l'instrument. Donc il est tout à fait possible, même si on n'a pas une bonne oreille musicale, même si on n'est pas capable de reconnaître les sons, rien qu'en les lisant, on est capable de jouer les notes. Alors évidemment, jouer les notes c'est une chose, mais après pour que le morceau que vous voulez jouer ressemble à un vrai morceau et qu'on le reconnaisse, il faut aussi savoir jouer rythmiquement. Et il faut aussi avoir un bon placement rythmique, c'est-à-dire à quel moment je joue les rythmes, à quel moment je place les notes dans le morceau, si j'ai une piste d'accompagnement, où est-ce que je place les notes par rapport à la piste d'accompagnement. Donc ça évidemment, ça demande d'avoir une oreille musicale pour pouvoir placer son notes. Mais en fait la question sous-jacente, c'est pas, est-ce que sans oreille musicale, est-ce qu'on peut réussir à jouer la musique, c'est, même si moi je n'ai pas une bonne oreille musicale, même si je n'ai pas moi-même une bonne oreille musicale au départ, est-ce que je peux l'acquérir ? La réponse est oui, parce qu'en fait tous les cours que vous allez prendre avec moi vont vous permettre de développer votre oreille, puisqu'en fait vous allez lire ce que vous devez jouer, vous allez le comprendre, vous allez repérer la position physiquement sur l'harmonica, vous allez écouter le son, écouter les morceaux en démonstration, rejouer en même temps que moi, et puis ensuite enlever, enfin plutôt vous servir uniquement de la piste d'accompagnement pour réussir de refaire la même chose. Et ce faisant, comme il y a, dans les formations, il y a beaucoup beaucoup d'exercices qui sont en fait de petits morceaux à part entière, à force de faire comme le modèle, et puis ensuite d'enlever la voie du modèle, et d'avoir seulement la piste d'accompagnement, et de refaire ce que j'ai fait, et bien du coup ça vous entraîne, ça vous permet de comprendre les sons, de savoir à quel moment vous placez. Donc en fait, même si vous n'avez aucune oreille musicale, dès le départ, et bien en fait vous pouvez l'acquérir petit à petit, et vous forgez une vraie oreille musicale, une vraie oreille de musicien. Et d'ailleurs, les élèves qui ont de meilleures oreilles musicales, après quelques mois ou un an d'instruments, en fait généralement ce sont les harmonicistes, parce que ce qui est difficile à l'harmonica, c'est qu'on ne voit pas du tout ce qu'on fait. Donc on est obligé d'imaginer ce qu'on fait dans la bouche, et forcément on est obligé d'écouter attentivement ce qu'on fait. Et du coup, comme on écoute attentivement ce que l'on fait, et bien du coup, on forge son oreille musicale beaucoup plus rapidement que les apprentis guitaristes ou pianistes qui peuvent s'aider de la vue. Donc rassurez-vous, bientôt vous aurez une excellente oreille musicale. Voilà, je vous retrouve vendredi prochain pour répondre à une nouvelle question, où je prendrai encore une fois 5 minutes pour vous répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada